E-Radio présente Fréquence Europe, une chronique européenne réalisée par Radio Judaïka et le Centre Europe direct de Strasbourg. Chaque année en septembre, la session plénière du Parlement européen à Strasbourg est marquée par ce que l'on présente comme l'événement politique et démocratique de la rentrée, dénommée dans le jargon européen sauteux. Nora Mébarek, députée européenne du groupe socialiste et démocrate au Parlement européen et coprésidente de la délégation française avec Raphaël Gluckspann, nous explique en quoi consiste ce sauteux. En fait, il s'agit tout simplement d'un discours sur l'État de l'Union qui est porté par la présidente de la Commission, la Commission étant les membres qui finalement mettent en œuvre les lois, les directives européennes. Et donc la présidente, en l'occurrence Ursula von der Leyen, vient chaque année devant le Parlement européen pour faire un point d'étape à la fois de ce qui a été engagé et les perspectives de l'Union européenne pour l'année future. Donc là, nous sommes sur le dernier discours de la présidente de la Commission, donc sur l'État de l'Union, puisque le prochain sera de fait sur une autre mandature, puisqu'il sera en septembre 2024 et que les élections sont le 9 juin 2024. Et donc c'était attendu comme le moment d'un bilan et de perspectives de l'Union européenne et des politiques finalement européennes menées par l'Union. Pourtant, Nora Merbaray constate que cet événement, comme souvent pour les thématiques européennes, intéresse peu la presse, notamment française. Ce qui se passe finalement en Europe, ça n'a jamais été dans la ligne éditrice des médias français. Ça commence un peu à le devenir quand on arrive vers l'année des élections. Et puis, c'est fatalement, on se redit qu'on ne va pas refaire la même chose, qu'il va falloir amener de la connaissance aux citoyens et concitoyens. Et en même temps, à chaque fois, on constate qu'on disparaît des écrans. Et encore cette année, à la rentrée médiatique, on a encore deux émissions qui sont sorties et qui sont plus programmées. Concernant plus directement ce discours, Nora Merbaray regrette qu'après les crises successives qu'a connues l'Union européenne ces dernières années, Ursula von der Leyen n'ait pas donné de nouvelles perspectives à l'Union européenne. Nous avons, tous les Européens, vécu un mandat difficile finalement, ou en tout cas un temps difficile. On a vécu quelque chose qui relevait d'une crise démocratique avec le Brexit, en début de mandat. Ensuite, une crise sanitaire qui a amené un confinement mondial et une réponse finalement de solidarité de l'Union européenne qui était nouvelle. Et puis, évidemment, la guerre aux portes de l'Europe avec la guerre en Ukraine et l'agression russe. Et qui emmène aujourd'hui une inflation aussi compliquée pour nous tous et particulièrement pour les concitoyens européens. Donc, on attendait évidemment une perspective en se disant comment l'Union européenne maintenant va réarmer sa souveraineté industrielle, va réarmer sa souveraineté sur la santé pour ne pas revivre les non-masques, la non-production de médicaments. Comment l'Union européenne va avoir des marqueurs de politique européenne de protection, notamment sur le prix de l'énergie, sur le prix des aliments. Et on a eu donc un discours qui était un peu un discours en équilibre, qui était à la fois un discours de bilan effectivement, et notamment sur le pacte vert, mais qui est un bilan finalement de l'ensemble de l'Union européenne. Puisque si le pacte vert a pu exister, c'est qu'il y a eu un consensus et un compromis de l'ensemble des groupes politiques dès le début du mandat pour dire ça va être l'horizon. Et en tout cas, on va devoir progresser sur la question de la transition et de la lutte contre le réchauffement climatique. Et puis, on attendait des réponses plus basiques, plus concrètes. Comment on fait pour payer le caddie ? Comment on fait pour réduire la facture énergétique des Français et des Européens ? E-Radio vous a présenté Fréquences Europe, une chronique réalisée par Radio Judaïka et le Centre Europe direct de Strasbourg. Sous-titrage Société Radio-Canada